Et si on avait le droit d'imposer un monde plus vert ? Il était une fois le petit Nicolas. C'était en 2009 et Nicolas Sarkozy pensait avoir trouvé une formule magique contre le réchauffement climatique. Sa proposition, son idée, adopter des taxes carbone aux frontières de l'Union européenne. Exemple, un frigo américain arrive sur le territoire européen. En 2009, Sarkozy lui aurait dit, écoutez monsieur le frigo, je ne croyais pas que vous alliez rentrer sur le territoire de l'Union sans payer de taxes carbone. Vous ne voulez pas payer ? Casse-toi pour congélateur. Alors je vous rassure tout de suite, ma thèse ne porte ni sur les frigos ni sur Sarkozy. Non, ma thèse, elle cherche à clarifier le débat sur ces taxes carbone aux frontières à la lumière du droit. Les taxes carbone sont des taxes sur la quantité de carbone générée lors de la production ou lors de l'utilisation des biens. Leur but est d'intégrer dans le prix des biens le coût environnemental. En d'autres mots, rendre plus cher les biens en fonction de leur impact négatif sur le climat, pour qu'ils soient moins attrayants pour les consommateurs, vous et moi. L'idée des taxes carbone aux frontières, c'est d'imposer ces taxes sur tous les biens, tant les biens qui sont produits ici par des producteurs européens que les biens importés depuis l'étranger, comme notre fameux frigo américain. Alors je ne vous le cache pas, ces mesures sont très controversées. Fumeuses même, diront ou dessineront certains, au passage, merci à Valentin, l'ami qui a fait le dessin. Ces mesures sont controversées d'abord sur un plan purement juridique, parce qu'on considère souvent que ces taxes seraient contraires aux accords internationaux qui encouragent les échanges commerciaux entre États. Et dans ma thèse, je montre que ce n'est pas le cas. Il est tout à fait possible d'envisager des taxes carbone aux frontières, conformes aux règles du droit du commerce international. Mais ces taxes sont controversées aussi, parce qu'on les accuse de poursuivre un objectif économique et non pas un objectif lié à la question du changement climatique. Ces taxes défavoriseraient les producteurs étrangers. Dans ma thèse, j'apporte une réponse plus nuancée, je développe différents modèles de taxes carbone aux frontières, comme le modèle des droits de l'Ouenvers, ou le modèle de la taxe sur le carbone ajouté. Et je montre que, selon le modèle choisi, l'objectif poursuivi peut être très différent, plus ou moins favorable pour l'environnement. Le doux nom de « taxes carbone » ne garantit donc pas que l'objectif principal de la taxe est environnemental. Dans ma thèse, je classe ces taxes et je fais le tri. Il était une fois la question du climat. C'était en 2009, avec Sarko et mon histoire de frigo. C'était en 2015 aussi, il y a quelques mois seulement, avec le sommet climatique onusien à Paris, la COP21. Au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé d'accord international magique. Pour résoudre la question du changement climatique à défaut de potions magiques, ma thèse propose une mode d'emploi critique sur ces taxes carbone aux frontières et leur rôle dans le combat pour un monde plus vert. Applaudissements 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 Merci.